Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si les marines les plus forts devenaient des pirates ? À quoi ressemblerait leur équipage et quelle serait leur force ? Y'en aurait-il un parmi eux qui pourrait devenir le prochain roi des pirates ? Par exemple, Kizaru, le plus terrifiant des trois amiraux actuels, serait tout aussi, voire encore plus effrayant en tant que pirate. Imaginez s'il n'avait pas à obéir aux dragons célestes ni aux supérieurs et pouvait faire tout ce qu'il voulait. Tout d'abord, je pense qu'on peut supposer qu'il mangerait toujours le fruit luminescent à un moment donné, car cela n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit marine. Bien sûr, avant de se lancer en mer, Kizaru aurait besoin d'assembler un équipage, car sans eux, il n'y aurait personne pour lui rappeler comment fonctionnent les escargophones. Et en plus de cela, je doute honnêtement qu'il puisse naviguer seul en mer. Maintenant, juste pour être clair, dans cette vidéo, nous n'explorerons pas ce qui se passerait si ces marines devenaient pirates aujourd'hui, mais plutôt ce qui se passerait s'ils choisissaient de devenir pirates au départ, quand ils étaient encore jeunes. Bref, en naviguant, Kizaru agirait généralement de manière détendue, comme s'il ne se préoccupait pas beaucoup de ce qui l'entoure. Cependant, cela changerait rapidement si quelqu'un le mettait suffisamment en colère. Cela s'est produit une fois dans la série, après qu'il ait échoué à éliminer l'équipage du chapeau de paille, et qu'il est devenu incontrôlable, capturant tous les pirates sur l'île pendant l'arc de Sabaody. Sachant combien la majorité des pirates sont arrogants, tôt ou tard, l'un d'eux fera quelque chose qui agacera sérieusement Kizaru. Et à ce moment-là, chaque pirate, dans son voisinage, est condamné. Avec son fruit luminescent, Kizaru irait rapidement de navire en navire, et détruirait même de grandes flottes à lui seul. Cette force sans précédent rendrait Kizaru rapidement célèbre dans toute la grande line, et tout le monde saurait qu'il ne faut pas le contrarier. Cela peut paraître un peu bizarre, mais je pense qu'il serait vraiment similaire à Miok, un type fort qui s'occupe juste de ses oignons, sur son propre territoire, et qui ne s'implique pas vraiment dans la politique ou ce genre de choses. Et tant qu'on parle des similitudes entre Kizaru et Miok, il est également probable qu'il deviendrait un seigneur de guerre. Cependant, il ne ferait pas cela pour pouvoir commettre des crimes sans avoir à se soucier des marines, mais plutôt parce qu'il ne veut pas être dérangé pendant ses voyages. En fin de compte, je ne vois tout simplement pas Kizaru avoir des objectifs ambitieux ou faire des efforts pour chercher le One Piece. Donc, il prendrait probablement sa retraite de la piraterie, après être devenu un vieil homme et vivrait ses années restantes en paix. Un peu comme Riley. Ce n'était que le premier des 7 personnages que nous couvrons dans cette vidéo, et certains d'entre eux seront bien plus forts que Kizaru. Enfin bref, je pense que nous pouvons tous être d'accord, Kizaru ne conviendrait tout simplement pas comme prochain roi des pirates. Et il y a quelqu'un d'autre qui est bien plus adapté pour le rôle, quelqu'un de beaucoup plus libre. Bien sûr, je parle de mon kiddie Garp. Étant le grand-père de Luffy, Garp partage la même attitude décontractée que lui. De plus, dans l'un des prototypes du premier chapitre de One Piece, au lieu de Shanks, c'est Garp, le célèbre pirate, qui inspire Luffy à partir en aventure. Cela signifie que même Oda, le créateur de One Piece, pensait que Garp pourrait faire un excellent pirate. Alors, que ferait cet homme s'il changeait de métier ? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons tous convenir que son équipage pirate ressemblerait beaucoup à celui de Luffy. Il n'aurait probablement qu'une poignée de compagnons d'équipage qui se considèreraient tous comme des amis et seraient même prêts à mourir les uns pour les autres. Maintenant, puisque Bogart est le bras droit de Garp dans la série, il est naturel qu'il devienne le vice-capitaine de l'équipage de Garp et l'homme en qui il a le plus confiance. Garp aiderait volontiers toute personne dans le besoin lors de ses voyages et privilégierait le chemin le plus amusant plutôt que le plus optimal et ennuyeux. Cependant, une façon dont il différerait de Luffy est que Garp aime vraiment former les faibles et en faire des combattants compétents comme il l'a fait avec Kobe et Hermep dans la série. Sur cette base, on peut supposer que Garp aurait toujours quelques jeunes dans son équipage comme Roger avait Shanks et Baggy dans le sien. Il surentraînerait constamment ces pauvres jeunes, les forçant à frapper le bouton d'abonnement à répétition avec leurs mains nues, ce que vous devriez essayer d'ailleurs, et les laissant dans des zones dangereuses pour survivre. Mais il l'aimerait et le respecterait malgré tout. Bien sûr, sa rivalité avec Roger resterait intacte et je peux imaginer les deux se battant à mort un jour, puis faisant la fête et buvant ensemble le lendemain. Soyons honnêtes, Garp a toujours vraiment respecté Roger, mais ne pouvait tout simplement pas être amical avec lui parce qu'il était un pirate. Alors maintenant qu'ils sont tous les deux des pirates, ils peuvent enfin être potes ! Comme Roger, Garp voudrait également trouver le trésor légendaire, le One Piece. Mais connaissant son attitude insouciante, il se laisserait souvent distraire par des aventures aléatoires et passerait trop de temps à s'amuser sur diverses îles. Donc, même dans cette chronologie, je pense toujours que ce serait Roger qui finirait par trouver le trésor et il en parlerait probablement à Garp, comme il l'a fait avec Barbe Blanche dans l'histoire originale. À partir de ce moment, Garp et son équipage navigueraient sur les mers pendant de nombreuses années et le grand pirate Garp finirait par mourir, paisiblement de vieillesse, entouré d'amis et de compagnons. Ok, bien que Garp ne soit pas devenu le roi des pirates, il a au moins eu un voyage sympa avec ses amis. Mais on ne peut pas en dire autant du prochain personnage de la liste, dont le parcours s'est terminé de manière bien plus tragique. En effet, Green Bull est l'un des nouveaux amiraux introduits après l'ellipse. Et bien que nous en sachions très peu sur lui, nous savons qu'il aime vraiment idolâtrer les gens et agir comme eux. Nous avons vu cela dans la série avec son admiration envers l'amiral en chef, Sakazuki. Green Bull allant même jusqu'à adopter un slogan de justice très similaire au sien. Donc, s'il devenait pirate, je suis certaine qu'il ferait quelque chose de similaire et idolâtrerait un célèbre pirate maléfique comme Kaido ou Big Mom. Avec cette attitude, Green Bull causerait des problèmes partout pour tout le monde, détruisant des villes et peut-être même des îles entières dans le processus. Dans l'animé, nous savons aussi que Green Bull aime prouver sa force à ceux qui l'admirent. C'est pourquoi, malgré l'interdiction de Sengoku, il est allé à Wano pour capturer Luffy, pensant que Sengoku serait ravi s'il réussissait. Il ne serait pas différent en tant que pirate et serait probablement le plus arrogant de toute cette liste. Il créerait un équipage plein de gens comme lui et qui pensent pouvoir abattre les plus forts du monde. Mais c'est précisément pour cette raison que je ne crois pas que son aventure se déroulerait comme il le souhaite. En effet, avec cette attitude, Green Bull se lancerait imprudemment dans le territoire d'un empereur comme l'île Tugato, Wano ou peut-être même sur le territoire de Barbe Blanche. Bien sûr, il n'aurait aucun plan solide en place et il aurait simplement prouver sa force en tuant quelqu'un de puissant. Et comme vous pouvez probablement le deviner, il serait complètement anéanti. Je ne vois que trois issues possibles pour Green Bull après cette défaite. Il serait soit mort, capturé dans le livre de Big Mom, soit emprisonné dans la prison de Kaido à Wano. Je pense que ce serait mieux pour lui de simplement rester marine. Maintenant, bien que tous les personnages que nous avons couverts jusqu'à présent n'aient jamais eu l'intention de devenir des pirates dans l'histoire, le prochain, lui, est effectivement devenu un pirate. Inutile de dire que je parle d'Aokiji, le nouveau commandant du 10e navire de l'équipage, du Barbe Noire. Alors, vous êtes-vous déjà demandé comment sa carrière de pirate serait différente s'il avait été pirate depuis le tout début ? Eh bien, tout d'abord, il serait un peu moins fort que dans l'histoire originale, puisqu'il n'aurait jamais rencontré Garp, ni se serait entraîné avec lui. Bien sûr, il deviendrait tout de même incroyablement puissant en s'entraînant seul, mais nous pouvons tous convenir que rien ne peut vraiment remplacer les méthodes d'entraînement peu conventionnelles de Garp. Un autre point important est que Nico Robin n'aurait pas survécu à l'incident d'Ohara, car personne ne serait là pour la sauver. Bon, je ne pense pas que j'apprécie ce scénario pour l'instant. Si Aokiji était un pirate, je pense qu'il serait plutôt détendu sans se préoccuper de la course au trésor ancien. Il ne ferait pas de mal aux citoyens innocents, ni ne prendrait de territoire par la force, il se contenterait de se détendre. De plus, je pense qu'Aokiji serait le premier personnage de la liste à ne pas avoir un seul membre d'équipage. Pour lui, avoir un équipage signifie juste avoir des personnes dont il doit s'inquiéter et qu'il doit protéger, et ce n'est pas quelque chose qu'il veut faire. Être seul lui donne également la liberté de voyager comme et quand il le veut, donc il n'y a personne pour lui crier dessus parce qu'il paraisse ou dort tout le temps. Dans les rares cas où il décide de se réveiller et de voyager, il le ferait en gelant l'eau avec son prix du givre et en roulant dessus avec son vélo emblématique. Pas besoin d'un navire sophistiqué. Bien qu'Aokiji serait assez fort, il ne pourrait jamais devenir un empereur ni avoir une grosse prime. En effet, le gouvernement mondial ne le verrait jamais comme une menace sérieuse car il ne leur cause aucun problème et il n'a même pas d'équipage pour commencer. En raison de son absence d'objectifs et d'équipage, après quelques années, je peux tout à fait le voir rejoindre l'équipage d'un autre pirate comme il l'a fait dans l'histoire originale. Cependant, il ne rejoindrait pas n'importe quel équipage, il faudrait que ce soit un équipage avec lequel Aokiji soit d'accord. Et bien sûr, il devrait le laisser être un homme libre sans trop de responsabilité. Cela pourrait très bien être l'équipage de Garp car il pourrait probablement bien s'entendre en tant que pirate comme ils l'ont fait en tant que marine. De plus, Garp ne serait évidemment pas si stricte en matière de discipline, ce qui est parfait pour Aokiji. A partir de là, il voguerait sur les mers aux côtés de Garp et l'aiderait à former les jeunes à bord. Il reste encore trois marines incroyablement puissants à aborder et vous ne croirez pas à quel point le dernier serait fort en tant que pirate. Sengoku Sengoku est un cas difficile à prédire. Sa position d'amiral en chef l'oblige à suivre tous les ordres venant d'en haut. Donc, nous ne savons pas vraiment grand-chose de ses opinions personnelles. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il n'est au moins pas aussi corrompu que certains autres dans la marine. Étant donné que Sengoku aimait adopter et former des enfants dans le passé, comme Rosinante et ex-Drake, on peut s'attendre à ce qu'en tant que pirate, il fasse quelque chose de similaire, mais à une échelle bien plus grande, puisqu'il n'aurait plus à le faire en secret. Sengoku adopterait et élèverait des enfants dans lesquels il voit du potentiel, les transformant en combattant de haut niveau. Alors que tous les autres que nous avons couverts jusqu'à présent auraient un petit équipage ou pas d'équipage du tout, Sengoku aurait en fait une gigantesque flotte. Elle serait en partie composée des enfants qu'il a formés, mais une grande partie serait également constituée de pirates divers qui le rejoindraient par respect. Ok, mais que ferait-il réellement avec cette gigantesque flotte ? Eh bien, Sengoku n'a aucun objectif de domination mondiale ou quoi que ce soit de ce genre en tête. Il veut juste atteindre le One Piece comme tout le monde, mais il ne se précipiterait pas. Je veux dire, sa particularité est qu'il est le stratège, donc il aurait probablement un grand plan étape par étape pour localiser tous les poneglyphes, comment les voler, et ainsi de suite. La discipline serait essentielle dans cet équipage et Sengoku punirait souvent ceux qui ne l'écoutent pas ou qui se relâchent. Cependant, ses compagnons d'équipage le respecteraient quand même parce qu'ils savent que tout ce qu'il fait est pour leur propre sécurité. Sengoku accorderait une grande valeur à ses hommes et essaierait toujours de minimiser les décès et les blessures dans son équipage. Il ferait attention à qui il envoie au combat et éviterait les disputes inutiles avec les marines et les autres pirates. Il serait également en bon terme avec la plupart des pirates les plus puissants comme Roger et Barbe Blanche. Bien qu'ils ne soient pas exactement des amis, ils ne se gêneraient pas l'un l'autre. En raison de sa puissante flotte et de sa stratégie solide, Sengoku et son équipage seraient l'un des principaux acteurs dans la course pour le One Piece. Mais arriverait-il réellement à le récupérer avant Roger ? Eh bien non ! Voyez-vous, Roger a fait beaucoup de choses imprudentes et mal pensées pendant son voyage comme prendre le knock-up stream pour atteindre Skypiea ou s'infiltrer dans le territoire de Big Mom pour obtenir le Poney Glyphe. Vu le caractère tactique de Sengoku, il semble peu probable qu'il prenne tous ses risques. Il penserait probablement à des moyens plus sûrs de faire ces choses. Cependant, même si Roger deviendrait quand même le roi des pirates dans cette chronologie, Sengoku serait rappelé comme l'une des légendes de l'époque. Et qui sait, il pourrait même devenir un empereur à un moment donné. Avant d'expliquer comment Sakazuki, l'actuel officier le plus puissant de la marine, s'en sortirait en tant que pirate, abordons d'abord quelqu'un de complètement différent, quelqu'un qui n'a absolument aucun désir de décrocher des titres ou de trouver des trésors. Fujitora. Bien que Fujitora soit peut-être le moins effrayant des trois amiraux, il n'est en aucun cas un faible. Nous savons tous que Fujitora s'est rendu aveugle parce qu'il ne supportait plus de voir le mal. Maintenant, en considérant le nombre de méfaits commis par le gouvernement mondial, il n'est pas difficile d'imaginer que, dans cette chronologie fictive, Fujitora verrait quelque chose de si terrible qu'ils auraient fait qu'il le conduirait finalement à devenir pirate pour s'opposer au gouvernement maléfique. Cependant, même après être devenu pirate, je crois qu'il serait toujours l'un des gentils, utilisant son influence de pirate pour rendre le monde meilleur. En fait, quand on y pense, en n'étant pas lié aux marines, il pourrait probablement faire beaucoup plus de bien qu'il ne le peut actuellement dans l'histoire. Ses objectifs en tant que pirate seraient de changer complètement le système de pouvoir actuel dans le monde et de libérer les gens du contrôle du gouvernement mondial. En raison de leurs objectifs similaires, Fujitora travaillerait souvent avec Dragon et l'armée révolutionnaire, devenant l'un de leurs plus grands alliés. Quand il ne les aide pas, cependant, il voguerait autour de la Grande Line, libérant des îles contrôlées par des dirigeants maléfiques et les protégeant des pirates. Il offrirait à ses gens la chance de rejoindre son équipage, leur accordant sa protection tant qu'il resterait avec lui, un peu comme le fait Shanks avec ses alliés plus faibles. Fujitora donnerait la majorité de l'argent qu'il prend aux autres pirates, aux îles qui en ont le plus besoin et serait un pirate respecté et admiré. Et enfin, parlons du personnage que vous attendiez tous, l'actuel amiral en chef, Akainu. En tant que pirate, Akainu serait certainement l'un des pires pirates, peut-être même le pire. Il est déjà assez violent en tant que marine, alors imaginez à quel point il serait problématique s'il n'avait aucun ordre à suivre. Maintenant, combinez sa personnalité instable avec le fruit du magma super destructeur et vous obtenez un véritable monstre de pirate. Akainu commanderait un énorme navire pirate avec un grand équipage sous ses ordres. D'après son caractère, il ne considérerait pas ses compagnons d'équipage comme des amis, mais plutôt comme des pions à utiliser pour ses propres fins, allant même jusqu'à tuer ses propres hommes s'il faisait quelque chose pour lui déplaire. Les alliances avec d'autres pirates seraient complètement hors de question, car Akainu préférerait mourir en combattant plutôt que de s'allier à un autre pirate. Comme tous les pirates puissants, Akainu contrôlerait de nombreux territoires qui lui verseraient d'importantes sommes d'argent tous les mois en échange de sa protection. Il serait l'un des capitaines pirates les plus redoutés dans le Nouveau Monde, anéantissant les petits équipages pirates qu'il rencontrerait ou les épargnants s'ils acceptaient de le servir. Naturellement, il ne viserait pas seulement les pirates les plus faibles, il combattrait fréquemment d'autres amiraux de la marine et des empereurs, égalant facilement leurs forces. Lorsque la plupart de ses hommes mourraient, il recruterait simplement de nouveaux membres depuis ses territoires, renouvelant constamment ses forces encore et encore. Maintenant, vous avez probablement remarqué qu'Akainu, en tant que pirate, aurait de nombreuses similarités avec Kaido. Mais si je vous disais qu'il serait en réalité bien plus dangereux que lui pour une raison simple ? En effet, contrairement à Kaido, Akainu ne resterait pas simplement sur une île pour faire lentement grandir son armée. Au lieu de ça, il combattrait constamment tout le monde autour de lui, conquérant encore plus de territoires et répandant la terreur partout où il irait. Bien que Akainu et son équipage pirate puissent sembler invincibles et assez puissants pour trouver le One Piece, cette attitude les mènerait finalement à leur chute. Quand on fait de l'ensemble du monde son ennemi et qu'on refuse de négocier ou de reculer, le monde pourrait bien s'allier pour vous faire tomber. Je veux dire, demander à Rox, il ne le sait que trop bien. Dans ce scénario, il est probable qu'une alliance importante de pirates se formerait finalement avec, pour seul objectif, de vaincre Akainu. Comme il a également provoqué la colère des marines avec sa destruction insensée, ils aideraient secrètement l'alliance pirate leur fournissant des armes ou de l'argent. Malgré tout son pouvoir, il n'y aurait rien qu'Akaainu puisse faire. Et après une longue bataille, il serait finalement tué par les pirates. Puisque vous appréciez clairement ces vidéos de la série Essie, cliquez sur la prochaine où nous expliquons la puissance de chaque membre de l'équipage du chapeau de paille à la fin de la série. Et croyez-moi, certaines de ces améliorations de puissance sont folles !